Acte Chapitre 2 Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Yerushalem, des Juifs, hommes que de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce sont eu lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? » Et comment les entendons-nous, chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Par Thémède et Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphilie, l'Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Sirène, « Et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien Juifs que Prosélites, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. » Or tous étaient étonnés et en perplexité, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres, se moquant, disaient, « Ils sont pleins de vins doux. » Mais Pétros se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs et vous tous qui habitez à Yerushalem, que ceux-ci vous soient connus et que vos oreilles reçoivent mes paroles. » Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Yoël, et il arrivera dans les derniers jours, dit Élohim, que je répandrai de mon esprit sur toutes chaires, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je donnerai des prodigeants eaux dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yéhoshua, le Nazaréen, homme désigné d'Élohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes, qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, celui-ci, livré selon le conseil déterminé et selon la préscience d'Élohim, vous l'avez pris, et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi, mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté. Et même encore, ma chair demeurera sur l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie dans ta présence. Hommes frères, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, et qu'il a fini, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que, du fruit de ses reins, il suscitera selon la chair le Machia, pour le faire asseoir sur son trône, prévoyant cela, il a dit, concernant la résurrection du Machia, que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Élohim a ressuscité ce Yehoshua, nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite d'Élohim et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marche-pied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait et Seigneur et Machia, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua Machia pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Élohim les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, Sauvez-vous de cette génération tordue. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ trois mille âmes furent ajoutées ce jour-là. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs propriétés et leurs possessions, et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Alors, vis-à-vis de l'île. C'est parti !